... Patrick Kavener, Fusion Froide, et John Turner, Ameritrax, sont tout à fait singuliers, à la fois extrêmement enracinés dans une réalité historique, souvent dramatique, que nous venons de vivre, d'un passé très récent, puisqu'il s'agit d'un côté, dans le cas du livre de Patrick Kavener, Fusion Froide, de l'affaire AZF, et dans le cas de John Turner, Ameritrax, dans la lignée de la chute du World Trade Center, d'une série d'attentats individuels, finalement, à l'anthrax, et nos auteurs nous diront pourquoi ils ont choisi ces sujets-là. La première question que je voulais vous poser, Patrick Kavener et John Turner, c'est qu'est-ce qui vous a fait venir à l'écriture, et en particulier à l'écriture du polar ? Et d'ailleurs, est-ce que vous considérez que vos livres, vos romans, sont des polars ? Dire que c'est un polar, moi je dirais que c'est un tissu de mensonge, dont les mailles sont des vérités, il y a beaucoup de vérités en fait dedans, il y a 90% de vérités dans ce roman, mais lorsqu'on assemble ces vérités, ça fait un grand mensonge, mais c'est pas grave si on est emporté par le mensonge. Maintenant, pour répondre à la question, qu'est-ce qui m'a orienté vers ça ? J'ai découvert, comme tout le monde, en 2004, une histoire à bras calabrantes d'un groupe terroriste qui a fait un chantage auprès du ministère de l'Intérieur et de l'Elysée en déposant des bombes sous les voies ferrées françaises, mais en ne révélant pas les coordonnées des bombes, sachant que tous les 18 jours, il y en a une qui devait exploser. Et je me suis dit, c'est pas possible, ce truc-là, il n'y a qu'un romancier pour inventer ça et le mettre en œuvre, là, il faut être culotté, et puis l'histoire s'est arrêtée comme ça, on ne sait pas pourquoi, ils ont demandé une rançon de plusieurs millions d'euros et de dollars, et ils n'ont jamais récupéré la rançon, ils ont simplement envoyé un courrier en disant, on n'est pas prêt à récupérer la rançon, et puis, voilà, ils n'ont jamais donné la suite. Donc moi, j'ai inventé la suite, mais pas complètement inventé, quand même. Donc, moi, je dirais que ce qui m'a amené à l'écriture, c'est ce fait divers des enveloppes à l'antraxe, et qui, en fait, qui faisait partie de mon univers professionnel, donc je travaillais sur cette maladie du charbon, et je me souviens de la chef du laboratoire qui me disait que le charbon ne pouvait jamais tuer que des vaches, et que ça ne pourrait jamais faire une arme de terroristes, et tout d'un coup, en 2001, il y a patatras dans les suites du 11 septembre, on a ces enveloppes qui viennent tuer des gens, et qui désorganisent complètement les Etats-Unis pendant quelque temps, et qui créent ce désordre qui a été quasi planétaire. Et pendant très longtemps, on n'a pas su ce qui se passait, en fait, l'enquête est restée cachée, on n'avait aucune information là-dessus, jusqu'à ce qu'en 2008, il y ait une sorte de dénouement, et qu'on en apprenne plus. Et quand le FBI a commencé à rendre des informations au public, je m'y suis tout de suite intéressé, et je voulais tout d'abord écrire quelque chose qui était plus de l'ordre de l'investigation scientifique. Et puis, j'ai commencé à écrire, et puis ma femme me dit, tu sais, si tu écris de l'investigation scientifique, personne ne le lira. Essaye donc d'en faire quelque chose, d'essaye donc d'en faire un roman. Et voilà, je me suis lancé dans cette aventure, et je dirais, en fait, oui, je suis plus rentré dans le domaine par effraction que par... Ce n'était pas ma volonté initiale. À la limite, entrer en effraction dans le domaine du polar, c'est une bonne manière d'y entrer. Alors, tous les deux, vous avez, comme point de départ, finalement, mis en scène des événements qui sont susceptibles de faire perdre confiance dans le monde. Des événements qui adviennent, comme ça, qui déstabilisent, qui frappent au hasard, là où on ne les attend pas. Comment est-ce que vous avez vécu vous-même ces histoires ? Est-ce que vous les avez vécues comme ça, comme des moyens de déstabilisation ? Et est-ce que vous avez retrouvé une espèce de stabilité, en fait, par la création de votre roman ? Effectivement, par l'écriture, on arrive à s'approprier... Parce que, en fait, quand on écrit un roman, on part d'un fait divers réel, sur lequel on n'a aucune maîtrise, puisque c'est quelque chose qui est complètement extérieur à soi. Et puis, on se l'approprie, parce qu'il faut, effectivement, pour que l'histoire vive, il faut quand même qu'il y ait de la fiction, faire vivre les personnages, c'est de rentrer dans l'intérieur, c'est-à-dire comprendre ce qu'ils ont pensé, ce qu'ils ont pu penser, quelle était leur motivation intérieure, psychique, comment leur univers les a poussés à aller vers le crime. Et je crois qu'à ce moment-là, effectivement, on s'approprie l'histoire, et finalement, on arrive à... Peut-être que c'est aussi une façon de le maîtriser. Je suis assez d'accord avec ce point de vue. Je ne sais pas. Je trouve qu'il y a quelque chose de toujours étrange dans l'écriture d'une histoire, quand on s'appuie sur quelque chose qui est un fait avéré, c'est des espèces de collusions entre l'histoire proche et l'histoire éloignée. Il se trouve que je m'appuie, en fait, sur deux événements, parce qu'il y en a un, effectivement, qui est arrivé en 2004, avec ces bombes qui ont été posées, qui ont semé une pagaille en France. Il y a quand même eu quelque chose comme 3000 personnes qui ont travaillé sur le sujet, sans que les Français le sachent pendant quelques mois. Et puis, il y a un autre événement qui date de 1989, qui a été un bouleversement dans l'univers scientifique aussi, à travers deux chercheurs anglais, qui s'appellent Ponce et Flechman, qui ont sorti un article scientifique sur la fusion froide. Alors, la fusion froide, sans rentrer dans des aspects scientifiques très, très poussés, ça consiste à faire la transmutation des éléments chimiques sur la table de Mandeliev, ce qu'on ne peut pas faire d'un point de vue très cartésien, tel que nous le vivons en tant que Français, en tout cas. Et on dit, ça va provoquer de l'énergie et de l'énergie pas chère. Et là, évidemment, les énergéticiens se disent, ah, l'énergie pas chère, c'est intéressant, ça pourrait remplacer des choses, c'est pas peu le vent, etc. Donc, ils publient cet article, le problème, c'est qu'ils le publient dans le Financial Times. Et c'est pas du tout là qu'on publie les articles scientifiques. Et là, ils se sont fait éreinter par 3000 scientifiques. Et je me suis dit, là, il y a quand même quelque chose qui me touche, moi, et qui me donne envie d'aller plus loin, parce que faire ce jeu chimique, c'est tout simplement faire ce qui a donné le nom original de la chimie, c'est l'alchimie, puisque c'est un mot arabe à l'origine. Et l'alchimie, c'est ce qui a à bercer toute mon enfance à travers une ville en particulier qui est Bourges, qui est la capitale de l'alchimie en France. Et là, derrière, moi, j'ai retrouvé avec mes yeux d'enfant des personnages un peu troubles, des symboles troubles qui sont dans cette ville. Mais j'ai pu les rattacher à un événement beaucoup plus contemporain de 1989. Et c'est là que c'est amusant de faire le lien. Est-ce que vous diriez, justement, que votre policier, enfin, que votre roman, puisqu'il fait des rappels historiques comme ça, sur des découvertes sous Charles VII et Louis XIV, touche quelque part à l'ésotérisme ? Oui, alors c'est toute une discussion. C'est-à-dire que moi, j'ai toujours, mais je pense, comme beaucoup de personnes étaient assez fascinées par le côté ésotérique des choses. Est-ce que... bon. Et plus je me suis penché dans l'alchimie, plus j'ai trouvé que c'était quand même une invention de l'esprit assez subtile qui était du domaine de la philosophie, du domaine de la chimie aussi. Parce qu'il y a des grands alchimistes qui ont découvert des principes chimiques au Moyen-Âge qui sont toujours utilisés. Alors je pars sous le contrôle d'un scientifique parce que moi, je ne le suis pas. voilà, mais je trouve que c'est toujours intéressant de se dire voilà, il y a quelque chose de plus que les sciences qui nous font avancer. Et je vois là un livre d'Hubert Reeves là-bas. Hubert Reeves en a beaucoup parlé en disant que finalement le Big Bang c'est un coup de chance. C'est comme tirer à l'arc sur une orange qui serait sur la Lune et il y a des piles dedans. Je veux dire, il n'y a pas beaucoup de chance que ça se fasse. Donc il y a peut-être quelque chose qui nous a aidé là-dessus et je pense que dans la chimie, l'alchimie, il y a peut-être des choses comme ça. Je ne sais pas. Alors, est-ce que vous avez des techniques d'écriture ? Comment est-ce que vous avez élaboré vos romans ? Comment c'est venu ? Est-ce que c'est venu comme ça au fil de la plume en quelque sorte ? J'en doute un petit peu puisque vos romans sont quand même extrêmement documentés. Ou est-ce que vous avez fait un travail de recherche très très serré pour... Vous, vous reprenez en grande partie une enquête qui a été menée effectivement par le FBI. Comment est-ce que vous avez écrit ? Je dirais... Oui, j'ai utilisé beaucoup de documentations en fait qui ont été rendues publiques par le FBI et par le département de la justice américain. Donc il y a eu une première phase surtout d'investigation de l'enquête et essayer de mettre les pièces ensemble et de les faire coulisser et de les rendre cohérentes. Parce qu'en fait ces documents avaient été rendus publics mais ils avaient été entre guillemets caviardés. C'est-à-dire qu'en fait tous les noms avaient été éliminés. Donc il y a quand même une phase pour reconstruire le scénario. Et puis après une phase d'écriture qui a été relativement linéaire parce qu'en fait j'ai repris globalement la chronologie de l'enquête et puis je l'ai écrit dans une première version de manuscrit que j'ai retravaillé ensuite pendant assez longtemps avant d'arriver à la forme définitive. Donc ça a été relativement long. Donc en fait il y a c'est vrai que pour le premier on est relativement inexpérimenté et c'est toujours je pense que c'est plus compliqué que pour la suite. Donc je dirais que le premier vraiment on y passe vraiment beaucoup de temps c'est vrai. Je veux dire la première chose qui m'est venue parce qu'avant j'écrivais mais c'était pas du polar. Et la première difficulté que j'ai eue c'est de dire mais finalement comment est-ce qu'on écrit des dialogues ? C'est pas évident. Et bien j'ai ouvert Les Misérables de Victor Hugo parce que je me suis dit a priori c'est pas un con et il a dû bien écrire ce type là et effectivement j'ai vite compris comment ça se faisait et puis ce qu'il fallait pas faire en me relisant après. Bon mais ça c'est anecdotique. Moi en fait j'ai trouvé que le travail d'éponge est quelque chose qui est une première phase dans l'écriture qui est merveilleusement épanouissant c'est à dire j'ai été dans des lieux improbables je me suis laissé enfermer dans le palais Jacques Coeur de Bourges j'ai semé j'ai semé la panique parmi tous les tous les guides et gardiens du musée j'ai été dans des endroits improbables dans la cathédrale avec mes espèces de portables pour allumer et trouver des choses bon voilà et j'étais aussi au ministère de l'intérieur que j'essaye de décrire je suis content parce que j'ai quand même un commissaire de police qui m'a dit dis donc qu'est-ce qui vous a emmené comme ça au ministère de l'intérieur j'y étais quand même mais voilà et ça c'est le côté éponge c'est le côté on va prendre des choses et il y a un moment je me suis dit là il faut que j'arrête parce que je vais faire le guide vert de la cathédrale de Bourges du ministère de l'intérieur de la Sainte-Baume dans le sud de la France pour ceux qui connaissent ce lieu ce haut lieu des rois de France et alors donc là il a fallu laisser tomber tout ça et se dire maintenant je construis et je construis je me suis un peu inspiré d'Aristote là-dessus qui dit pour pour bien écrire une tragédie il faut qu'il y ait une vraie histoire avec des rebondissements et puis qu'il y ait des personnages des personnages qui ont qui ont de l'épaisseur alors j'en ai un qui a énormément d'épaisseur parce qu'il est obèse c'est le commissaire de police de Marchelieu mais et puis voilà alors là il y a deux techniques quand même dans l'écriture il y a ceux qui y vont avec une idée générale et puis il faut que ça avance et puis il y a l'autre qui est dit on fait une grille de travail on fait du chapitrage voilà moi c'est très très structuré comme ça sur cette méthode un peu plus américaine où sur chaque chapitre on définit un objectif est-ce que le rebondissement de ce chapitre est suffisamment éloigné du précédent qui est voilà unité de lieu unité de temps enfin voilà tout ça très ouais très classique mais enfin bon quand on lit Racine ce qui m'est arrivé là c'est 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 éblouissant de relire Racine enfin je sais pas là je veux Bérini Titus enfin on sent qu'il y a des histoires fabuleuses et c'est super bien maîtrisé bon moi je dis j'ai beaucoup de choses à apprendre là j'ai beau être scientifique je suis beaucoup moins organisé que toi je sais pas dans mon chapitre si je vais où je vais aller c'est plus c'est un peu plus hasardeux c'est vrai mais en même temps les personnages alors c'est un lieu commun de dire ça mais les personnages vous emmènent à des endroits où on n'avait pas prévu c'est un lieu commun c'est un lieu commun